Cet projet de résidence à Bordeaux a commencé depuis quelques temps. J'ai fait plusieurs fois des concerts à l'opéra. Et à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle auditoire, on avait pensé que ce serait bien une façon de célébrer, de faire trois différents programmes. Et c'est comme ça que j'avais proposé de faire un programme très différencié, un programme sur la musique solistique, autour de la folie, dans l'ancien monde et dans le Nouveau Monde. Et c'est ce qu'on a fait le premier jour avec Andrew Lawrence King, avec Xavier Díez-la-Torre, guitare, et aussi un petit groupe de musiciens de Mexique qui jouaient les contreparties du Nouveau Monde, de ces mêmes pièces qui avaient été à l'origine dans l'Espagne de la Renaissance. Dans des années comme ça, j'ai voulu faire présenter un projet autour de la musique française, une sorte d'hommage à la musique française, avec une pièce peu connue qui est la suite des pièces instrumentales de l'Opéra Alcyone, et ensuite la suite en sémineur de Bach, pour la flûte traversaire et l'orchestre, la suite concertante pour Lure de Gambe et l'orchestre de Tillemann, et la musique aquatique de Rendell. Tout ce sont des pièces qui sont inspirées dans le style français et qui sont trois des grands compositeurs majeurs de l'époque, Bach, Rendell et Tillemann, qui ont parfaitement dominé le style français et se sont inspirées de le style français pour faire des œuvres tout à fait nouvelles et intéressantes. Et le dernier concert, ça fait partie de ces projets que nous faisons maintenant depuis huit ans. Nous avions commencé avec ces projets de libres disques, c'est-à-dire des projets dans lesquels nous essayons de mettre la musique dans son contexte historique. La musique associée à une œuvre littéraire, à un moment historique, et on donne comme ça de nouveau une lumière nouvelle sur l'histoire, ou sur les événements, ou sur les personnages. C'est comme ça que nous avons fait aussi sur Christophe Colomb, nous avons fait sur François Chabier, nous avons fait sur les dynasties borgiens, et récemment sur Jeanne Lapucel. Et ça fait peu, on avait fait un grand projet sur Erasme, les loges de la folie, et aussi un projet vraiment de libres disques, qui était un projet sur la paix, une réflexion sur l'état actuel des guerres et de la paix, qui s'appelait Propachem, avec des très beaux textes d'Ecter Morin, de Fatima Mernissi, de Raymond Panica, et aussi des peintures d'Anthony Tapies. Donc, ce projet, Guerre et Paix, c'est un des projets qu'on prépare pour 2014, et qui est une réflexion historique. Donc, ici, on fait seulement la version musicale, mais il y aura aussi des textes et des choses dans les projets, autour du XVIIe siècle, c'est le commencement de la guerre des Trente Ans, en 1613, jusqu'à la paix de Outrest, dans ce cas, parce qu'on est en 2013, mais en 2014, ce sera la fin de la guerre de succession entre les Osbourgs et les Bourbons en Espagne. Et donc, c'est un projet dans lequel on situe les événements principaux de l'époque, quelquefois des événements comme la paix d'une certaine guerre, la fin de la guerre des Trente Ans, ou le massacre des Juifs à Francfort en 1614, l'attaque des Turcs à Malta, et chaque moment historique est présenté avec la musique du temps. Ce qui nous permet, donc, de situer la musique dans les contextes historiques. Ça donne une lumière à l'histoire, une vision aussi différente de ce qu'on a habituellement. Parce que, quand vous lisez le livre d'histoire, et vous voyez 1209 massacres de la ville de Béziers, 20 000 morts tués, brûlés, vous dites, c'est une catastrophe, quel désastre. Mais si vous entendez la chanson de la croisade chanter, en expliquant, c'est que le chanteur vient de vivre avec l'émotion du chant, et toutes les choses, là vous vivez comme si vous étiez à l'époque. Et c'est ça qui est formidable dans la musique. La musique nous permet de faire un voyage dans le temps et vivre l'émotion comme si vous étiez dans le lieu où il se passe les choses. Et c'est ça que nous essayons de faire avec ces projets. Nous utilisons la musique avec les textes, mais aussi avec les images de l'époque, la peinture, de manière qu'on a des objets qui justifient de nouveau que le disque existe, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas remplacer avec un projet Internet virtuel, parce que c'est des gros livres qui sont traduits à beaucoup de langues et qui ont un sens aussi de dialogue avec ces cultures différentes. Dans les nouveaux projets que nous travaillons en ce moment, il y a un projet qui va sortir prochainement qui s'appelle l'Esprit des Balkans. C'est un projet dans lequel nous avons réuni des musiciens de toutes les cultures des Balkans, des musiciens bulgares, romains, des Zyganes, turcs, grecs, pratiquement de Bosnie, de Serbie. Et nous faisons écouter les musiques de ces différentes cultures et en voyant vraiment la richesse de ce pays, de cette zone, qui est une des zones de l'Europe la moins connue culturellement, historiquement, et aussi une des zones vraiment les plus conflictives. On dit que c'est probablement que c'est notre Jérusalem à nous, toute la zone des Balkans. Ce qui est intéressant, c'est que ça sera l'origine aussi d'un projet de livre-disque qui sortira à la fin de cette année sous le titre de ce qui veut dire « Balkan » en turc. Le mot « Balkan », c'est l'union des deux paroles turques. « Bal », ça veut dire « miel » et « quand », ça veut dire « sans ». Donc les Turcs, quand ils ont arrivé au Balkan en 1450, ils ont conquéré beaucoup de ces territoires. Ils ont trouvé un pays d'une richesse, d'une beauté, il y avait de toutes sortes de produits agricoles, il y avait une grande richesse aussi de beauté de pays. mais ils ont trouvé aussi une telle, une férocité si grande dans la résistance des gens qui étaient là à être conquis que les gens préféraient se laisser tuer que nous acceptaient d'être assujettis. Et c'est comme ça qu'ils ont donné au pays le nom du pays du miel et du sang. Et ça sera le prochain projet Libre 10 à lequel nous allons analyser et mettre en valeur aussi avec des champs de différentes cultures et mettre en valeur toute cette richesse incroyable d'une zone qui était pendant quatre siècles sous domination ottomane, mais une domination qui était curieusement très tolérante. C'est-à-dire que les gens vivaient, ils pouvaient être chrétiens, juifs, musulmans, personne ne les enquêtait pour les croyances, les gens faisaient du commerce, voyageaient, ils avaient toute la liberté, la seule chose qui était, il y avait toujours un politicien qui était en charge de la zone, devait être en contact avec Istanbul et devait suivre les directives. Et ça, ça a créé une zone au marge de l'Europe. L'Europe a vécu des choses terribles, de l'inquisition, les guerres fratricides entre les protestants, mais aussi l'Europe a vécu la rénaissance, a vécu le baroque, l'illustration, choses que là-bas, ils ne sont pas passées. Mais, en même temps, ce qui a donné compétition, c'est qu'ils ont conservé une richesse culturelle, de traditions très anciennes, de langues, une diversité de langues extraordinaire, des musiques aussi très anciennes qui sont une richesse incroyable. et c'est ça encore, c'est un projet qui, je pense que pour beaucoup de personnes, pourront découvrir quand même une partie très importante de l'Europe qui est encore à connaître pour pouvoir la comprendre vraiment.